Semaine un peu mouvementée dans le monde de l'IA, il y a énormément de mises à jour, énormément d'annonces qui ont été effectuées au cours de la semaine. On va brasser tout ça dans l'actu IA, c'est parti les gars. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que c'est la grande forme de votre côté. Aujourd'hui, on parle actu IA et on a quand même assez d'éléments à aborder au cours de cette vidéo les gars. Donc on va commencer avec Dale I, Dale I3, la version 3 de Dale I qui est sortie. Dale I, ce n'est plus à présenter, c'est la plateforme d'IA génératrice d'images de OpenAI. Plateforme concurrente de MidJourney, bien évidemment, on va en parler, donc quelles sont les différentes mises à jour qu'on a ou quelles sont les différentes fonctionnalités phares qu'on aura du côté de Dale I3. Donc d'abord, déjà dans le Dale I3, il y aura donc cette facilité de comprendre du texte et de la typographie. Par exemple, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'avec le Dale I3, vous aurez donc la possibilité de pouvoir intégrer du texte dans des images générées. Donc par exemple, je prends un exemple comme ça, si je mets par exemple un prompt, un chat qui dit bonjour par exemple. Dale I me générera un chat avec une bulle dans laquelle il va mettre bonjour, tu vois. Donc Dale I a cette capacité de pouvoir désormais intégrer du texte dans ces images générées, ce que MidJourney ne fait pas pour l'instant. On peut retrouver cette fonctionnalité sur l'idéogramme que j'ai eu à présenter d'ailleurs sur la chaîne. Donc Dale I3 a cette capacité là, donc voilà, je pense que MidJourney peut commencer par avoir chaud actuellement. Maintenant, deuxième chose à savoir par rapport à Dale I3, c'est la compréhension spatiale. La compréhension spatiale, qu'est-ce que je veux dire par la compréhension spatiale ? Dale I3 a cette possibilité de pouvoir générer des images qui se rapprochent un peu plus de la réalité. Donc il ne va pas vous générer des images farfelues par exemple. Continuons avec les exemples. Supposons que je lui demandais par exemple un chien assis sur un tapis. Donc dans l'image qu'il va générer, il saura où mettre le chien par rapport au tapis, au lieu de mettre le chien peut-être en dessous du tapis. Vous voyez qu'un chien en dessous du tapis, ce n'est pas vraiment réaliste de ce côté-là. Donc voilà, Dale I3 a cette possibilité, cette capacité désormais de pouvoir savoir comment agencer les objets sur l'image pour que ça se rapproche très pour très à la réalité. Et je trouve que ça sera vraiment game changer à ce niveau-là. Donc Dale I3 aussi sera intégré dans ChatGPT. C'est la grosse nouvelle de la semaine, voilà, sera intégré dans ChatGPT. Donc désormais, vous pouvez écrire des prompts de génération d'images dans ChatGPT et Dale I vous générera directement l'image au sein de ChatGPT. Et ça, c'est super, super, super cool de ce côté-là. Donc pour parler de l'intégration avec ChatGPT, il faut dire que concernant la compréhension des prompts par Dale I, par Dale I3 bien évidemment, Dale I3 se base sur la force, la capacité de ChatGPT à comprendre les prompts pour pouvoir générer des images qui vont respecter votre description tout simplement. Donc grosso modo, ChatGPT derrière, il vous aidera à affiner vos descriptions avant maintenant de les transmettre à Dale I qui va vous fournir certainement une image très, 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 très optimale comparée donc à sa version précédente. Donc grosso modo, voilà les prompts qu'on peut retrouver donc concernant les différentes fonctionnalités de Dale I3. Autre point à savoir, c'est que Dale I3 sera disponible à partir du mois d'octobre, le mois prochain, pour les utilisateurs de ChatGPT Premium et de ChatGPT Version Entreprises. Bien évidemment, à partir d'octobre, ça sera normalement disponible et on pourra s'amuser à faire des tests avec. Autre news très intéressante, ce sont les dernières mises à jour de BARD. BARD a subi des mises à jour au cours de la semaine. Donc voici 5 points essentiels concernant les mises à jour de BARD. Donc il y a déjà dans un premier temps l'intégration avec les applications et services Google parce que de plus en plus, Google est en train d'imprégner, en train d'insérer BARD au sein de l'écosystème Google. C'est-à-dire que toutes les applications que vous avez l'habitude d'utiliser dans votre Google Workspace, vous pouvez les retrouver désormais au sein de BARD. Donc toutes ces applications sont désormais interconnectées à BARD. Donc autre point aussi, c'est les extensions BARD. Les extensions BARD se rapprochent un peu du premier point que je viens d'évoquer. Donc les extensions vont vous permettre donc de pouvoir utiliser au sein de BARD les différentes applications et services Google. Par exemple, si vous avez besoin de trouver la liste d'un mail d'une période A à une période B, vous pouvez tout simplement écrire le prompt dans BARD. Et BARD se chargera de vous afficher les mails, les différents mails que vous cherchez sur la période que vous lui avez mentionné tout simplement. Donc BARD au travers de ces extensions-là est directement connecté à vos différentes applications que vous utilisez au quotidien, que ce soit Gmail, Google Docs, Google Sheets par exemple. Donc ça, c'est très, très, très intéressant. Je trouve que c'est Game Changer à ce niveau-là. Donc ce qu'il faut dire aussi à ce niveau aussi, c'est que les extensions qui sont disponibles, ce sont les extensions liées au service Google. Ce ne sont pas des extensions pour l'instant liées à des applications tierces pour le moment. Donc là, c'est juste des extensions classiques, des applications qu'on a l'habitude d'utiliser sur Google. C'est ce qu'il faut retenir à ce niveau-là. Troisième point, c'est le Google It. Le Google It a été amélioré. Vous connaissez tous le bouton Google It qu'on a donc sur BARD. On a eu l'occasion de le présenter sur la chaîne. Donc le Google It a été amélioré. Donc désormais, il y a des colorations qui vont désormais apparaître dans les réponses que va vous générer BARD, bien évidemment. Donc en vert, vous aurez les réponses qui sont vérifiées, les réponses dont BARD ou Google a des sources palpables. Donc voilà. Donc si vous générez par exemple, si BARD vous génère par exemple du texte et que vous voyez une partie en vert, ça veut dire que cette partie-là, la réponse générée par BARD, elle est vérifiée. Il y a des sources qui sont présentes sur Internet. Mais par contre, si vous avez une partie en orange, comme vous le voyez sur l'image, ça veut dire que la source, elle n'est pas vérifiée. Il faut faire très attention à ce que BARD est en train de s'y tirer à ce niveau-là. Donc la réponse générée à ce niveau-là, il faut la prendre avec des pincettes. Autre point aussi à savoir concernant les mises à jour de BARD, c'est le partage des conversations. Ça, je trouve ça génial. Je trouve ça très intéressant. Désormais, vous avez la possibilité de partager les conversations. Vous allez me dire que c'est une fonctionnalité qui était déjà présente dans BARD. Eh bien, c'est une fonctionnalité qui a été désormais améliorée. Donc une fois que vous partagez la conversation à une autre personne, cette personne a la possibilité de continuer la conversation. Ce qu'on avait par avant. Supposez que vous êtes dans une équipe de développeurs. Le chef de projet a fait des recherches sur BARD concernant un outil que vous devez intégrer dans le projet. S'il advenait que le chef de projet vous partage cette conversation, vous avez la possibilité de continuer la conversation pour approfondir un peu plus ses recherches par exemple. Je trouve ça très intéressant cette mise à jour. Cinquième point, vous pouvez désormais retrouver BARD dans près de 40 langues. 40 langues sont désormais disponibles sur BARD. Il n'y aura pas que l'anglais, le français, l'espagnol, etc. Il y aura aussi d'autres langues qui seront dispo dans BARD. Quant à moi, la mise à jour que j'ai trouvée utile ici, c'est l'amélioration du bouton Google It. Là déjà, le fait d'avoir rajouté les couleurs. BARD, là, tu vois de visu directement quelle réponse est vérifiée et quelle réponse ne l'est pas. Et ça, je trouve ça très intéressant. Je pense que d'autres chatbots comme BingChat par exemple, qui est le principal concurrent de BARD, devrait peut-être s'en inspirer, devrait intégrer une fonctionnalité similaire par rapport à cela au sein de BARD. Je ne sais pas pour vous, mais n'hésitez pas à me faire des feedbacks par rapport à ces différentes mises à jour en BARD de description. Les mises à jour ne sont pas encore disponibles dans tous les pays. Aux Etats-Unis, je pense que c'est déjà dispo. Donc, dès que ça sera dispo, moi, à mon niveau, je ferai donc une démo par rapport à cela. Ne vous inquiétez pas. Donc, autre news au cours de la semaine. Cette fois-ci, on va aller du côté de YouTube. Je vous avais dit que ça allait dans tous les sens au cours de la semaine. Côté news, il y a YouTube qui a annoncé des outils IA en son sein. Donc, YouTube va très bientôt intégrer des outils IA pour faciliter la vie de ses créateurs de contenu. Donc, on va découvrir les différentes mises à jour qui vont très bientôt arriver pour les créateurs de contenu. Déjà, premier point, il y a la vidéo IA avec Dreamscreen. Donc, Dreamscreen, c'est cette petite fonctionnalité qui va vous permettre de pouvoir changer l'arrière-plan de vos vidéos. On peut retrouver ce genre de fonctionnalité sur TikTok. Sur TikTok, on a une fonctionnalité similaire qui vous permet de changer l'arrière-plan de vos vidéos. Par exemple, il y a plein de vidéos ou des vidéos news surtout de certains TikTokers où généralement, ils changent le fond, leur background avec des articles, des exemples d'articles ou les sources qu'ils sont en train d'évoquer dans leurs vidéos. Donc, vous pouvez faire pareil désormais avec Dreamscreen. On peut dire que c'est un peu du copier-coller de TikTok en quelque sorte. Bien évidemment, c'est une fonctionnalité qui est adaptée au YouTube Short. On sait que YouTube Short, c'est là pour faire concurrence à TikTok. Donc, on n'est pas étonné de voir quand même cette fonctionnalité, retrouver des fonctionnalités similaires qu'on retrouve sur TikTok, sur YouTube Short, bien évident. Deuxième news aussi à savoir du côté de YouTube, c'est qu'il y aura désormais une application de montage gratuite faite par Google. Donc, une application de montage gratuite qui va offrir des outils de montage professionnel aux débutants, aux créateurs de contenu débutants pour faire des vidéos, pour réaliser des vidéos de haute qualité en quelques minutes. Voilà, c'est une sorte de rival de K-Cut en quelque sorte. Donc, voilà, désormais, vous aurez donc cette application-là pour aller très vite dans vos montages. Donc, troisième point aussi qu'il faut noter concernant les prochaines mises à jour IA de YouTube, c'est l'aperçu IA personnalisé. Donc, vous pouvez obtenir des idées, des plans de vidéos personnalisés dans YouTube Studio. Bon, pour les créateurs de contenu, ils savent de quoi je parle quand je parle de YouTube Studio. Voilà, c'est le back office en quelque sorte des créateurs de contenu. Voilà, vous allez recevoir des idées, des plans de vidéos personnalisés selon la thématique de votre chaîne, selon la tendance actuelle, ce qui se fait actuellement sur votre chaîne. Donc, de quoi vous inspirez par rapport aux différentes vidéos. Si vous n'êtes pas inspiré par rapport à une vidéo, vous pouvez, par exemple, utiliser cette fonctionnalité pour pouvoir vous inspirer. En tout cas, moi, j'ai très hâte de tester cela et de voir à quoi ça ressemble. Donc, quatrième chose à savoir concernant les différentes mises à jour de YouTube. Voilà, c'est le doublage automatique. Voilà, par IA, le doublage automatique. Donc, ça veut dire que la vidéo que je suis en train de faire, par exemple, j'aurai la possibilité, grâce à cette fonctionnalité IA, de la transformer en anglais, en espagnol, etc., etc. Ça veut dire qu'il y aura donc une voix off derrière qui va traduire ce que je vais dire en quelque sorte. Et ça, c'est Game Changer. Je pense que c'est Game Changer. Ça ouvre l'opportunité à des créateurs de contenu qui font du très bon contenu dans certaines langues qui ne sont pas forcément les plus écoutées. Vous avez donc cette possibilité de pouvoir traduire et transcrire votre contenu en anglais, en espagnol, en portugais. Voilà, ça vous ouvre un large éventail de public et ça vous permettra certainement d'agrandir votre communauté. Moi, en tout cas, c'est l'une des fonctionnalités que j'attends du côté de YouTube. Je pense que j'en avais déjà parlé dans une vidéo où je parlais d'un article qui relatait à peu près l'arrivée d'une fonctionnalité similaire sur YouTube. Et ça, je trouve que ça sera vraiment Game Changer. On peut retrouver cette fonctionnalité sur HeyGen. HeyGen est en train de développer cette fonctionnalité-là qui va vous permettre de pouvoir traduire vos vidéos en n'importe quelle langue, en anglais, français, etc. Donc, cinquième chose à savoir concernant les différentes mises à jour de YouTube, il s'agit de la recherche musicale assistée. Donc, voilà, si vous avez envie d'insérer de la musique sur votre vidéo, par exemple. Des fois, généralement, je pense que la plupart des créateurs de contenu font un gros travail de recherche concernant la musique de fond à mettre, les effets sonores à mettre, tout ça. Donc, il y a un gros travail de recherche derrière. Désormais, grâce à la recherche musicale assistée par IA, donc vous mettez ce que vous voulez, le mood, quel genre de musique liée à quel mood, liée à quel rythme, liée à quel... Voilà, peu importe le type, voilà. À vous de décrire le genre de musique que vous voulez intégrer dans votre vidéo et lui, il se chargera derrière de vous fournir une liste de musique qui répond à votre demande. Je pense que ça optimise énormément le temps de recherche en termes de musique à ce niveau-là. Et je trouve ça très, très, très intéressant, les gars. En tout cas, j'ai hâte quand même de tester tout ça. Les fonctionnalités, ces fonctionnalités, ils ne sont pas encore disponibles pour l'instant. Ça va arriver progressivement. En tout cas, on a hâte. Dès que ça arrive, vous savez, on teste énormément de choses sur cette chaîne. On va le tester ensemble et on va donner tout simplement notre avis à ce sujet, les gars. Donc voilà, on va revenir quand même sur Dale i3 aussi, qui sera aussi très bientôt intégré dans Bing. Donc plus tard en semaine, ça a été annoncé à une conférence Microsoft. Donc que Dale i3 sera intégré aussi dans Bing, ce qui est tout à fait normal parce que toutes les intégrations qu'on a l'habitude de voir sur Tchad GPT, on les retrouve généralement dans Bing. Voilà, vous savez qu'il y a une association entre OpenAI et puis Microsoft à ce niveau-là. Donc Dale i3 intégré dans Bing, ça ne me surprend pas. Donc autre mise à jour aussi du côté de Bing, comme Tchad GPT a lancé la version entreprise, donc bien évidemment, il y a le Bing Chat Entreprise qui a lancé avec une panoplie de fonctionnalités premium. On peut y retrouver les fonctionnalités classiques de Bing Chat. Voilà, la recherche visuelle multimodale, la création d'images, etc. Donc voilà, Bing Chat pour les entreprises. Là, je n'ai pas assez de détails concernant Bing Chat Entreprise, mais je referai une vidéo là-dessus parce que j'aurai des détails un peu plus approfondis à ce niveau-là. Donc en tout cas, à l'heure où je fais la vidéo, je n'ai pas encore de détails approfondis par rapport à cela. Donc autre news encore, Amazon Alexa. Amazon Alexa va s'améliorer, donc il y a une nette amélioration. Donc Amazon Alexa va intégrer des Large Language Models, des LLM, des modèles de langage, bien évidemment, c'est ce que je veux dire par LLM. Donc voilà, Amazon injecte un nouveau LLM dans Alexa pour améliorer ses capacités de conversation. Donc elle sera beaucoup plus naturelle, elle aura une aisance un peu plus naturelle lorsqu'elle discutera avec vous. Vous allez voir, les conversations seront assez fluides, comme si vous parliez à un compagnon. Voilà, ça ne sera plus trop robotisé comme avant. Et je trouve ça très, 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 très intéressant. Donc autre news aussi, voilà, ça part dans tous les sens. Donc autre news aussi concernant Microsoft, Microsoft qui a annoncé aussi le copilote, le copilote IA qui sera intégré dans Windows 11. Donc tous ceux qui utilisent Windows 11, désormais, ne vous étonnez pas de voir. Donc voilà, une sorte de copilote, de compagnon IA qui va désormais apparaître. Donc ce sera votre copilote, il sera intégré dans Windows 11. Il va vous permettre donc d'interagir directement. C'est un peu comme Bard, ce que j'ai présenté au début, d'interagir directement avec vos applications, vos applications Mail, Word, Excel, etc. Donc ce sera votre copilote en quelque sorte, mais cette fois-ci intégré sur Windows 11. Et le déploiement de ces mises à jour vont commencer donc le 26 septembre. C'est une date à retenir. Donc voilà, grosso modo, ce qu'il faut retenir au cours de cette semaine, les grosses sorties au cours de cette semaine. En tout cas, les news ont concerné les géants, voilà, ces géants de la tech. Il y a eu YouTube, il y a eu Google Bard, il y a eu, voilà, Microsoft, Amazon. Voilà, à peu près les grands, ces grands de la tech. OpenAI, bien sûr, au passage, qui est un grand de la tech aujourd'hui. Donc, il y a eu ces grands, au passage, qui ont lancé, qui ont fait des mises à jour, des annonces exceptionnelles. En tout cas, on a hâte que ces mises à jour soient disponibles, qu'on puisse faire joujou, qu'on puisse s'amuser avec. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la news ou la mise à jour que vous attendez le plus et pourquoi. Bien évidemment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, les gars. Je vous retrouve à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace out. Sous-titrage ST' 501